Bien, continuez. Merci. Numéro 4. Monsieur le Président, bonjour. Je suis actionnaire individuel depuis fort longtemps, titulaire d'une carte passe, et je vais tous les vendredis à midi au magasin Carrefour de Saint-Brice dans le Val-d'Oise. Or, j'ai acheté dans ce magasin des fraises à 1 euro la barquette de 500 grammes qui vienne d'Espagne. J'ai eu la chiasse. J'ai acheté du blond qui vient de Costa Rica à 1,40. J'ai eu la chiasse. Et je vous passe tous vos articles en promotion sur le marché alimentaire. C'est bourré de pesticides, c'est de la vraie merde. Par ailleurs, au rayon textile, j'ai demandé pour acheter des caleçons longs au début de l'hiver. Les caleçons, ils sont arrivés. Mais au 15 janvier, et au 15 janvier, ils étaient trop courts aux genoux. Résultat, vous ne contrôlez rien. Les pantalons, j'ai voulu en acheter un. C'était taille 58. Je ne rentrais pas dedans, maximum. Et 52, c'est ma taille. J'ai acheté des chaussettes 46-48. Une fois lavées, elles sont revenues à 38, la taille de ma femme. Vous ne contrôlez rien. Vous étonnez que le nombre de passages en caisse soit assez stable. Mais en fait, la quantité de marchandises en monnaie est beaucoup moindre. Par ailleurs, le prix de l'action a terriblement chuté. Le dividende aussi. C'est la raison pour laquelle je voterai non à toutes vos propositions de résolution. Au revoir. D'abord, merci de ces précisions. C'est toujours important de savoir les mensurations, les dimensions et les problèmes techniques qu'on peut rencontrer dans les achats parce que ça peut nous arriver à tous. Je ne sais pas si l'Arche ou Gilles souhaitent dire un mot. Non, j'ai plein de sympathie pour monsieur et ça me renforce d'ailleurs dans l'initiative qu'on a vient de lancer. Il faut réinventer l'hypermarché et je vous assure que dans le domaine de textiles, il paraît qu'on a beaucoup à faire. Donc on va prendre vos différents propos. Sinon, je n'ai pas d'autre chose. Je ne peux que regretter les incidences qui s'est passées, monsieur. Et rassurez-vous qu'on va s'atteler de corriger ces différents défauts. Merci. Merci.